Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 99e épisode de Croissante, ce qui veut dire que le prochain, ce sera le centième épisode de mon podcast. Et comme par hasard, j'arrive également bientôt aux 100 000 écoutes dans les statistiques. Je suis à, je crois, 97 000, quelque chose comme ça. Alors, pour le centième épisode, j'aimerais que vous m'aidiez à atteindre les 100 000 écoutes en partageant cet épisode ou en partageant votre épisode préféré dans votre story ou à vos proches. Vous avez un lien direct sur la page de l'épisode pour le partager par WhatsApp ou par message à quelqu'un qui en aurait besoin. Et à remettre ou mettre pour la première fois un petit mot sur Apple Podcast ou une note sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aiderait beaucoup. Et en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce que j'arrive à ces montants et à ce que j'ai tenu sur autant d'épisodes. C'est grâce à vous, c'est vous qui me motivez. Donc, si vous aimez ce podcast, continuez à me motiver en m'encourageant, en partageant, en faisant en sorte que ce podcast soit de plus en plus découvert et qu'il résonne dans de plus nombreuses oreilles. Oh là là, j'arrive plus à parler déjà. C'est le début de l'épisode. En plus, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet complexe. Aujourd'hui, je vais aborder la question de l'orthorexie dans la naturopathie et dans le milieu du bien-être, de la nutrition et même de la spiritualité. Et voilà, c'est un épisode qui va être un petit peu coup de gueule, dénonciation. Voilà. C'est important pour moi parce que je suis naturopathe et je suis spécialisée à la fois en nutrition végétale et en accompagnement des troubles du comportement alimentaire et à des comportements issus d'une mauvaise relation à l'alimentation et à son corps. Voilà. Donc, c'est un sujet qui me touche. Donc, l'orthorexie, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un terme utilisé pour décrire un comportement pathologique lié à l'alimentation, caractérisé par une préoccupation obsessionnelle pour la qualité et la pureté des aliments qu'on consomme. Donc, les personnes qui sont atteintes d'orthorexie sont souvent excessivement préoccupées par la qualité nutritionnelle des aliments, la fraîcheur des ingrédients, la manière dont les aliments sont préparés et peuvent, du coup, développer des règles très strictes et très rigides concernant leur régime alimentaire. Donc, contrairement à d'autres troubles alimentaires tels que l'anorexie ou la boulimie, où la préoccupation principale concerne la quantité d'aliments consommés, avec surtout une peur de grossir, l'orthorexie, ça va vraiment se concentrer davantage sur la qualité et la pureté des aliments dans un but de santé parfaite. Et ça peut, du coup, conduire à des restrictions alimentaires sévères, à l'évitement de nombreux aliments considérés comme pas sains. Et ça peut, bien évidemment, comme les TCA sont assez poreux, comme je vous l'ai déjà expliqué ici, ça peut conduire, ce type de comportement peut conduire à tomber dans de l'anorexie ou tomber dans de la boulimie. Et voilà, ça peut engendrer un certain nombre de problèmes de santé, à la fois santé mentale et santé physique, avec des carences, etc. Donc, si vous vous sentez concerné par ça, que vous découvrez ça, mais que vous vous sentez concerné par ça, sachez que ce n'est pas officiellement reconnu comme un trouble mental et que ce n'est pas un TCA à proprement parler, diagnosticable. C'est un TCA atypique qui est tout de même, voilà, un problème de santé mentale qui mérite d'être accompagné à la fois par médecin, psychologue et naturopathe, thérapeute qui soit formé à la question des TCA. Voilà. C'est vraiment important de favoriser une relation plus saine à la nourriture de manière holistique. Alors, pourquoi j'ai envie de dénoncer l'orthorexie dans la naturopathie ? Parce que j'ai l'impression que c'est toujours, malheureusement, assez symptomatique, assez flagrant, assez courant, assez banal. Je récupère beaucoup de personnes en consultation qui ont précédemment vu des thérapeutes qui ne leur ont pas simplement donné des conseils, mais qui leur ont donné des règles, des injonctions à suivre à la lettre qui ne correspondaient ni à leurs besoins, ni à leurs problèmes, ni à leurs valeurs, ni à leurs goûts, et qui ne se basaient parfois sur rien du tout, sur du vent, sur des outils spirituels. Et donc, ça peut engendrer les comportements que j'ai décrits en vous donnant la définition de l'orthorexie. Je suis très triste pour mon métier de voir que, ben, finalement, la naturopathie et la nutrition végétale, c'est toujours associé à des comportements restrictifs, à des dogmes, à des règles, à des préceptes de choses à faire, à ne pas faire, qui sont figées et qu'il y a une espèce de règle comme ça où si tu fais pas tout ça, eh ben, t'es une merde. Si tu fais pas tout ça, t'as pas de valeur. Si tu fais tout ça, tu prends pas son de ta santé. Si tu fais pas tout ça, tu te respectes pas. Et je trouve ça, ben, bien évidemment, dangereux à la fois pour nous, en tant que thérapeutes, pour la viabilité de notre métier parce qu'on est quand même asservis, assouvis à, j'arrive pas à parler, on est quand même soumis à la loi. Donc, si de plus en plus de thérapeutes font n'importe quoi, c'est pas demain la veille que nos prestations seront reconnues et remboursées et qu'on sera, qu'on aura bonne presse, on va dire. Je m'explique. La quête de bien-être dans la naturopathie peut souvent dévier vers des comportements orthorexiques à cause de toutes ces règles qu'il faut pas manger ultra transformé, qu'il faut pas manger de sucre industriel, qu'il faut pas manger de gluten, qu'il faut pas manger de lactose et plein de règles en fait, qui se contredisent et finalement, que ce soit des clients de naturopathie ou des personnes qui suivent des naturopathes ou qui suivent des comptes bien-être, finalement, ces personnes, elles finissent par ne plus s'y retrouver, à vouloir tout éliminer puisqu'elles ont vu que tout était mauvais puisqu'en fait, on peut trouver tout et son contraire sur internet, sur les réseaux sociaux et c'est pas parce que plein de gens disent de la merde et se contredisent, c'est parce que c'est vrai que tout existe, tout coexiste et tout et son contraire existe parce que dans votre corps, dans votre santé, c'est vrai que tout et son contraire existe. Vous avez un corps et une santé complexe. La santé, c'est complexe et vous avez besoin d'être pris en charge de manière individualisée parce que ce qui va marcher pour l'un ne va pas marcher pour l'autre et ce qui va marcher pour vous le lundi soir ne va peut-être pas marcher pour vous le vendredi matin. Ce que vous avez besoin en décembre, c'est pas ce que vous avez besoin au mois d'août. Ce que vous avez besoin quand vous êtes en telle phase de votre cycle mensuel, c'est le contraire dont vous avez besoin deux semaines plus tard. c'est complexe et en fonction de vos symptômes, en fonction de votre nature, il y aura des conseils qui seront applicables parfois et parfois non et c'est très compliqué de s'y retrouver et pour moi c'est très important d'être accompagné de manière individuelle mais surtout que les thérapeutes soient tolérants, soient aient une posture bienveillante et prennent en compte vraiment les valeurs, les goûts, les conditions physiques, le mode de vie, les envies de la personne et aussi ses réelles prédispositions physiologiques, ses carences, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui subissent des violences en consultation, donc des violences, je m'explique. Beaucoup de personnes payent une naturopathe et se retrouvent avec des conseils qui ne leur correspondent pas parce que par exemple elles sont véganes et elles sont en mauvaise santé et on leur dit de remanger de la viande alors qu'elles ne le souhaitent pas. C'est une violence. Quand une personne se voit donner plein plein d'injonctions par exemple de devoir manger super tôt alors qu'ils finissent de travailler tard et qu'ils n'y arrivent pas et que leur thérapeute leur explique que c'est ça ou rien c'est une violence parce que la personne elle va se dire qu'elle est nulle et qu'elle n'y arrive pas et que voilà c'est désastreux pour sa santé en fait mentale son estime d'elle-même donc c'est une violence. J'ai eu récemment un cas en appel découverte donc c'est devenu une cliente du coup depuis la personne arrive en appel découverte elle m'explique que elle a été suivie déjà par le passé par une naturopathe qui est aussi kinésiologue donc la kinésiologie c'est une pratique assez complexe dont je ne vous ai pas sorti la définition mais si vous connaissez pas vous pouvez aller voir ça repose quand même sur de l'énergie et un petit peu de la spiritualité on va dire quand même la naturopathe kinésiologue a pris en charge du coup cette personne qui avait donc il me semble de nombreux problèmes digestifs de nombreux symptômes elle lui a donc fait une consultation de naturopathie et un test d'intolérance via la kinésiologie donc c'est à dire que la personne ça a dû se passer comme ça dans ce que moi j'ai pratiqué de ce qu'on a pratiqué sur moi de la kinésiologie ça se passe comme ça elle a dû demander à voix haute en listant les intolérances gluten lactose soja et elle a testé la résistance du bras de la personne et en fonction de la résistance du bras de la personne ça voulait dire que son corps lui disait oui je suis intolérant à ça oui je suis intolérant à ça donc elle a testé comme ça diagnostiqué entre guillemets des dizaines et des dizaines d'intolérances que la personne aurait donc c'est un test qui est totalement qui repose pas du tout sur quelque chose de scientifique c'est pas du tout une méthode rigoureuse en tout cas on peut pas se servir de ça pour diagnostiquer de toute façon un naturopathe n'a pas le droit de diagnostiquer et du coup à la suite de ce test pas fiable du tout elle lui a du coup diagnostiqué donc des intolérances et donc elle lui a dit de ne plus jamais remanger de gluten de soja de lactose et ainsi de suite ce qui fait que du coup la personne arrive chez moi avec des TCA et ne sait plus quoi manger et a des carences et est perdu et n'a pas du tout résolu ses symptômes par ailleurs je trouve ça très triste je trouve ça choquant je trouve ça tellement dommage pour ce beau métier de voir que il y a des personnes qui se permettent de faire des diagnostics basés sur du vent sur des outils spirituels donc j'avais fait une story là dessus et j'avais en expliquant ça et j'avais écrit aussi sur ma story qu'il est interdit d'interdire pour rappel que les naturopathes et les professionnels de santé naturelle ne posent pas de diagnostics encore moins sur des outils spirituels et les conseils qu'on peut donner ne sont pas des prescriptions médicales ne sont pas des déclarations formelles et définitives surtout s'il s'agit de restrictions surtout s'il s'agit de personnes qui ont des TCA ça c'est vraiment trigger enfin c'est vraiment red flag si vous voyez ce genre de comportement chez des thérapeutes clairement ne leur donnez pas votre argent clairement c'est dangereux pour vous ça sert personne donc j'avais vraiment envie dans ce podcast de dénoncer ce genre de choses parce que c'est délétère et ça ne sert personne je trouve que un autre red flag c'est à partir du moment où on vous parle de santé et de poids le poids n'est pas un facteur de santé si une naturopathe une prof de yoga ou que sais-je vous parle de perte de poids d'être mince fuyez fuyez c'est complètement grossophobe c'est complètement culture des régimes c'est contre mes valeurs personnellement je pense que c'est inutile si vous faites des choses pour perdre du poids vous les faites pour les mauvaises raisons je par exemple une image alors je l'ai envisée dans mon podcast donc voilà ça fait un peu la meuf qui a envie de quelqu'un et qui ensuite le critique par derrière mais voilà je pense que on en a déjà parlé entre nous donc ça le choquera pas si jamais il tombe dessus mais par exemple l'alimentation ancestrale donc j'avais invité Mao Brut pour en parler dans mon podcast l'alimentation ancestrale par exemple Mao dans ses stories dans sa communication son argument de vente pour vendre son accompagnement en alimentation ancestrale il se base en fait sur des photos de tribus qui ont des corps minces et gainés donc l'alimentation ancestrale leur argument du coup c'est qu'en ayant une alimentation ancestrale on est naturellement mince et musclé mais je trouve ça tellement problématique je trouve ça tellement problématique en fait parce que du coup ben en fait ils vend ils vend du rêve et ils vend de la perte de poids et un idéal de corps basé encore une fois sur du vent quoi enfin c'est clair que effectivement manger sainement manger des produits bruts manger des aliments pas industriels etc oui c'est bon pour la santé ça permet d'avoir un corps plus fort un meilleur métabolisme mais vendre ça en disant que c'est ça qui va nous permettre d'avoir des abdos enfin je trouve ça complètement con parce qu'à côté de ça il y a plein je suis sûre qu'il y a plein d'autres tribus il y a plein de façons de vivre qui permettent d'être en bonne santé et qui nous laissent en fait avoir aussi des corps naturels avoir du gras de la cellulite du ventre c'est pas mauvais pour la santé c'est pas un signe c'est pas un signe d'impureté et là on revient vraiment à ce truc d'orthorexie en fait de lier la pureté aussi à la santé et la pureté du corps à la santé en fait je trouve que c'est vraiment pathologique en fait de penser comme ça et je trouve ça vraiment malsain contrairement à ce que ces personnes là ont l'impression d'être sur deux sur le fait que la santé c'est la pureté et qu'on doit être mince et musclé et qu'il ne peut pas y avoir de choses toxiques dans notre environnement et dans notre assiette pour qu'on puisse vivre et que ça devient une obsession en fait je trouve ça hyper malsain tout ça hier j'ai sorti un réel un réel un peu déculpabilisant justement sur toutes ces injonctions donc c'est une petite vidéo où j'ai écrit j'avoue je ne médite pas tous les matins je mange devant la télé tous les jours je ne jeûne pas je mange des glucides à tous les repas je vais à la salle une ou deux fois par semaine seulement je préfère manger un peu de mozzarella sur ma pizza plutôt que de me frustrer et j'ai reçu ce matin du coup pas mal de commentaires négatifs enfin j'exagère il y avait beaucoup beaucoup de commentaires positifs et j'ai eu quelques j'ai eu quelques commentaires négatifs en mode genre que genre je faisais je faisais ce post pour faire du buzz genre j'ai pas du tout compris est-ce qu'on utilise toujours cette expression faire le buzz en 2024 je ne crois pas mais j'ai reçu aussi des commentaires de personnes qui sont 100% véganes et militantes pour la cause animale qui m'ont dit que c'était pas normal et pas cohérent que je normalise le fait de manger des produits animaux des produits laitiers alors que je suis un compte de nutrition végétale etc et je trouve que encore une fois on est là-dedans en fait l'humain pour moi il doit être enfin je pense que la nature humaine pour moi elle est incohérente elle est incongruente elle est complexe elle est impure oui on n'est pas des anges et je pense qu'il faut accepter cette part de l'humain aussi pour se sentir bien dans ses baskets et quand on voit que certains militants véganes vont jusqu'à envoyer des menaces de mort aux personnes qui étaient véganes et qui expliquent ne plus pouvoir y arriver ben en fait c'est vous qui êtes incohérent et je voilà j'ai essayé d'expliquer à ces personnes que ben moi sur mon compte mon compte c'est un compte pour les personnes qui sont déjà végétariennes ou flexibles ou véganes mais qui ont des difficultés à le rester je m'adresse à ces personnes-là en fait sur mon compte et dans mes accompagnements dans mes formules de naturopathie pour alimentation végétale je m'adresse aux personnes qui sont convaincues déjà mais qui ont des difficultés à le rester pour ben toutes ces problématiques de soit de carence de problèmes digestifs de de goût de manque de 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 d'aspect social etc donc je m'adresse à ces personnes-là je les comprends je ressens la même chose qu'eux et moi j'estime que il faut apporter de la nuance et que ben parfois pour avoir une alimentation végétale au sens d'une alimentation à majorité végétale sur du long terme ben il faut parfois se lâcher la grappe et que cette mozzarella cette burrata que je vais prendre sur ma pizza une fois par mois le plaisir que je vais ressentir à ne pas être frustrée c'est ça qui va me permettre d'avoir une alimentation végane à 99% tout au long de ma vie j'ai été végane stricte pendant un an pendant un an j'ai commandé que des pizzas véganes j'ai mangé que des pizzas véganes et honnêtement 90% du temps c'était pas bon et j'avais le seum donc oui j'ai de la mozzarella végane dans mon frigo je l'utilise ben voilà régulièrement dans des préparations et ça me satisfait mais je suis désolée quand je vais au resto que je paye 25 balles ma pizza en Australie j'ai pas envie de manger un truc pas bon et oui les produits animaux les produits laitiers sont délétères pour l'écologie pour la santé animale etc oui mais il y a un je fais déjà tellement et je tous les jours je j'accompagne des personnes pour qu'elles n'abandonnent pas et qu'elles continuent à avoir une alimentation à majorité végétale sans faire trop marche arrière et essayer de faire de leur mieux et j'ai pas à me justifier en fait donc voilà c'est un petit peu ce que j'ai répondu à ces personnes là et c'était un petit peu ben voilà mon message aussi pour vous inspirer à mettre plus de nuances plus de tolérance moins de culpabilité de ne pas penser que votre hygiène de vie et ce que vous mettez dans votre assiette ça correspond à votre identité parce que c'est pas le cas et je pense que cette façon de penser est délétère pour votre estime de vous-même pour votre confiance en vous et avoir de l'estime pour soi de la confiance en soi c'est tout aussi important pour la santé du monde qu'être militant végan ou militant écolo en fait c'est aussi le fait de ne pas avoir confiance en soi et de ne pas avoir d'estime pour soi que le monde va mal donc prioriser aussi ça et prioriser votre santé mentale et je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu vous aura inspiré n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à m'écrire pour me raconter des anecdotes si vous vous sentez concerné que vous avez subi ce genre de choses de la part de thérapeutes et n'hésitez pas à réserver un appel découverte gratuit avec moi pour qu'on puisse discuter d'un accompagnement si vous êtes actuellement en recherche d'une thérapeute pour débuter un premier accompagnement ou une nouvelle thérapeute pour tester voilà de nouvelles choses après avoir peut-être été déçue par d'autres thérapeutes qui étaient peut-être moins flexibles moins bienveillants que j'essaie de l'être voilà je vous embrasse fort je vous souhaite une très bonne semaine je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye